... Bonjour à tous et à toutes. Bon, et donc, on va attaquer cette journée avec une présentation, on va dire, de débrouillage sur l'épidémiologie des addictions en médecine générale. J'ai essayé de limiter l'effet catalogue, mais bon, malheureusement, on n'y coupe pas trop. Je déclare que je n'ai pas de conflit d'intérêt concernant le sujet des addictions, même si malheureusement, aujourd'hui, on se trouve dans un amphithéâtre qui porte le nom d'un laboratoire pharmaceutique. Alors, un bref rappel sur le tabac, c'est peut-être la substance pour laquelle les données sont le mieux connues. C'est une des substances psychoactives les plus consommées. Il y a 13 millions de fumeurs réguliers en France à l'heure actuelle. On considère que c'est un tiers de la population adulte donc c'est quand même, c'est énorme. C'est la première cause de mortalité évitable. Ça, on va insister beaucoup là-dessus aujourd'hui, mais on est sur un sujet qui est prévalent et avec des répercussions en termes de santé publique qui sont non négligeables. Il est estimé que le tabac est responsable de 73 000 morts en France chaque année. Ça représente 14 % de la mortalité totale. Et le coût social du tabac, comme de l'alcool, on le verra après, est estimé à 120 milliards d'euros par an. Ça paraît énorme. Ça prend en compte non seulement la mortalité, mais tous les coins directs. Les réductions de travail qui sont liées aux pathologies liées, en ce qui concerne l'alcool, toute l'accent d'anthologie, etc. Ça dépasse largement les recettes qui peuvent être générées par les taxes qui sont liées à la vente de tabac ou d'alcool. Alors, c'est quelque chose dont les pouvoirs publics sont bien conscients puisque le tabac est régulièrement au centre de campagnes de santé publique visant à réduire l'usage de la cigarette. Et notamment depuis 2 ans, il y a ce mois sans tabac qui est lancé au mois de novembre où l'idée, c'est d'essayer de fédérer un petit peu l'arrêt du tabac en faisant un effet de groupe pour que les gens se sentent entraînés par d'autres personnes qui vont arrêter de fumer. Je vous le mentionne parce que le but de cette campagne était également d'impliquer tous les professionnels de santé qui sont amenés à prescrire de la substitution nicotinique. Ça ne concerne pas que les médecins. Ça nous concerne en tant que médecins généralistes. Ça ne concerne pas que les médecins. Il y a également les infirmiers, les infirmières, les sages-femmes qui sont habilités à prescrire et à suivre les substitutions nicotiniques. Et on peut commander, d'ailleurs, je vous ai mis le site sur Moisson tabac, on peut commander tout un tas de matériel, des affiches à mettre en salle d'attente, des kits à donner aux patients qui contiennent des livrets d'informations, des petits livrets de suivi pour arrêter de fumer. Pour l'instant, on n'a aucune donnée sur l'impact en termes de santé publique et notamment de réduction d'usage de la cigarette de cette campagne. C'est totalement niveau de preuve moi-même. Moi, j'ai plusieurs patients qui ont arrêté de fumer sans même m'en parler et qui m'ont dit que c'était grâce à ça. Passons à l'alcool. C'est la première substance psychoactive consommée en France, en population adulte. 87% de la population adulte a eu un usage d'alcool au cours de l'année écoulée. Et 10% de la population adulte consomme quotidiennement de l'alcool. C'est un usage qu'on retrouve surtout chez la population des plus de 50 ans. Ça concerne essentiellement des gens qui consomment du vin à table. En ce qui concerne les usages à risque, on considère que 30% des buveurs sont à risque ponctuel, que ce soit en termes de circonstances de consommation ou de périodes de consommation qui vont excéder les limites quotidiennes recommandées par l'OMS. Et 8% des buveurs sont à risque chronique, que ce soit en termes de consommation quotidienne, au-delà, encore une fois, des seuils OMS recommandés, ou avec des tableaux d'alcoolodépendance. Là encore, on est sur des données de santé publique qui sont importantes, puisque l'alcool est juste derrière le tabac en termes de causes de mortalité évitables. On se situe à 49 000 morts estimées par an, que ce soit par les pathologies directes engendrées par l'alcool ou par tout ce qui va être accidentologie, violence, etc. Et là encore, on est à 120 milliards de coûts sociaux estimés liés à l'alcool par an. Encore une fois, que ce soit un coût direct ou un coût indirect lié avec, par exemple, les frais de justice, tout ce qui va être accidentologie, etc. Puisqu'on vous rappelle, on ne se focalise pas sur l'alcool uniquement pour parler de quantité, il y a des conséquences qui sont liées à l'usage d'alcool. L'alcool est impliqué dans un accident mortel sur trois, sera impliqué dans un tiers des violences physiques ou sexuelles, notamment dans le cadre familial, en association, là c'est un petit peu compliqué de savoir si c'est vraiment que l'alcool qui est impliqué, mais en association plus ou moins avec l'usage d'autres drogues. C'est la première cause de handicap mental non génétique chez l'enfant quand on parle du syndrome d'alcoolisation fétale, donc de consommation d'alcool excessive pendant la grossesse. Alors on a des chiffres sur la prévalence des consommations à risque d'alcool en médecine générale, il commence à dater un petit peu, comme vous pouvez le voir, ça date de 2002, j'ai cherché sur des chiffres en France, on n'a pas plus récents. Mais on considère que c'est 20% à peu près de la patientèle adulte qu'on va voir sur une journée type, donc un patient sur cinq. Pendant votre journée type de consultation, vous avez potentiellement un patient sur cinq, des gens adultes qui ont une consommation à risque d'alcool. Donc repérer ces consommations à risque, ça rapporte. Une fois qu'on a dit ça, ça permet d'apprécier un petit peu la sortie toute récente de notre président qui a déclaré au Salon de l'agriculture que quand même, il ne fallait pas emmerder les Français avec leur consommation notamment de vin. C'était suite à une déclaration de la ministre de la Santé qui expliquait qu'il fallait s'intéresser aux consommations d'alcool et notamment aux consommations à risque. Et pour mettre en dehors de la phrase choc, la phrase complète, c'était « Il y a un fléau de santé publique quand la jeunesse se saoule à vitesse accélérée avec des alcools forts ou de la bière, mais ce n'est pas avec le vin ». Je vous ai mis cette citation parce que ça replace quand même dans le contexte socio-politique les addictions puisqu'en France, il y a un lobby alcoolier et notamment un lobby de toute la production viticole qui est très important et donc qui agit aussi au niveau politique. Voilà. Alors, quelques mots sur le cannabis, mais ça, vous y reviendrez dans la matinée avec la présentation du docteur Aurélie Berger-Bergia qui vient d'arriver, qui vous parlera plus particulièrement du cannabis et des consultations jeunes consommateurs. Le cannabis, c'est la première substance illicite consommée, donc c'est très répandu. Il y a plus d'un million d'usagers réguliers de cannabis et on considère que c'est à peu près la moitié des jeunes de 17 ans qui ont déjà consommé, qui ont déjà expérimenté le cannabis. Ça représente quand même 17% des 18-25 ans qui ont consommé au cours du dernier mois, donc qui ont une consommation récente. Alors, les conséquences. J'ai laissé au docteur Berger-Bergia la responsabilité de vous rappeler les conséquences médicales. En termes d'accès aux soins, la consommation de cannabis, ça représente 38 000 consultations annuelles en CSAPA, donc les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'addictologie ambulatoire, et plus de 50% en consultation jeunes consommateurs, donc qui concernent des consommations chez les jeunes entre 14 et 25 ans. Et ça a une conséquence sociale, puisque le cannabis, c'est une substance illicite, en tout cas en France, et ça représente 90% des interpellations pour usage de stupéfiants. Un tout petit mot, donc, sur cocaïne et opiacé, qui ont quand même un usage qui est un petit peu plus marginal en population générale. Pour la cocaïne, c'est quasiment 6% d'expérimentateurs, et on considère que c'est 1% de la population qui a eu une consommation au cours de l'année écoulée. L'héroïne, c'est encore moins que ça, on est à 1,5% d'expérimentateurs, donc au cours de leur vie, et la plupart des gens l'utilisent sous forme sniffée, l'usage injecté, qui retient pourtant l'espèce d'image d'épinal qu'on a de la personne consommatrice d'héroïne, est finalement minoritaire. Mais ce sont des substances dont l'usage se démocratise, avec des grosses interrogations sur la qualité des produits qui circulent, notamment avec des questions d'héroïne dans lesquelles on trouve du fentanyl, qui sont responsables d'overdoses mortelles. Il y a eu des cas, je sais, Andro, Mardèche, qui ont été déclarés au centre d'addicto-vigilance. La mortalité liée aux opiacés est un petit peu difficile à évaluer, néanmoins, il y a des enquêtes de santé publique qui s'appellent le DRAM, qui sont effectués régulièrement en population générale. Donc c'est les décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances. Les opiacés sont les premiers en cause, donc avec deux overdoses. Mais on constate, c'est le chiffre que je vous ai mis en bas, que dans 60% de ces cas d'overdoses, c'est des médicaments de substitution aux opiacés qui sont en cause. Ce n'est pas de l'héroïne, quelle que soit sa composition. Alors, au-delà des chiffres d'utilisation, un petit mot sur la place des traitements de substitution en médecine générale et la part que ça représente. Donc, pour vous montrer un petit peu les quantités qui sont prescrites, si on regarde les courbes, vous avez la courbe bleue, qui est la prescription de buprénorphine au dosage, BHD, la courbe rose en dessous, c'est celle de méthadone. Donc, il y a un peu plus, entre 100 et 120 000 personnes par an qui ont une prescription de buprénorphine au dosage, que ce soit sous forme seule commercialisée sous le nom de Subutex ou de forme liée à l'analoxone, donc sous le nom commercial de Suboxone ou les génériques de la buprénorphine. Et pour la méthadone, on est entre 40 et 60 000 personnes qui sont traitées par méthadone. 72 % des patients qui sont sous médicaments de substitution aux opiacés sont suivis exclusivement en médecine générale. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun suivi en addictologie. Les gens qui sont suivis en XAPA seul, ça représente 10 % à peu près, en sachant que les chiffres sont à mesurer dans la mesure où il y a les personnes qui débutent un traitement sous méthadone. Souvent, le XAPA fait la délivrance de la méthadone aussi. Et on considère, il y a des enquêtes qui montrent, ça date de 2009, je crois, qu'il y a à peu près 50 % des médecins généralistes qui suivent au moins un patient usagé de drogue. Donc, c'est pour vous montrer que c'est pas rare. Ce sont des patients que vous pouvez être amené à suivre. On sait qu'il y a énormément de craintes qui peuvent être liées à l'accueil et au suivi de tels patients et de telles patientes. Et néanmoins, c'est fréquent. Et comme vous pouvez le constater, ce sont des patients qui ont besoin de nous. Alors, quelque chose qui est archi-fréquent en médecine générale, et on n'y pense pas forcément quand on parle de substances à visée psychoactive, ce sont les psychotropes. C'est archi-fréquent. En population adulte, quasiment 20 % ont consommé un psychotrope sur les 12 derniers mois, dont 50 % d'anxiolithique. Donc, c'est 50 % de benzodiazépine, concrètement. Je pense que vous avez tous, j'avais fait le test la mardi en faisant un tour de table, mais vous avez tous déjà eu un patient dépendant aux benzodiazépines ou des gens chez qui c'était mission impossible de les aider à diminuer leur quantité prescrite. Chiffre un petit peu plus inquiétant, parmi les jeunes de 16 ans, on considère que quasiment 20 % ont déjà expérimenté une benzodiazépine, dont 50 % sans ordonnance. Concrètement, c'est la prise des benzodiazépines des parents, voire même souvent les parents qui donnent une benzodiazépine en disant que ça t'aidera à dormir. Souvent, c'est pour des troubles ponctuels du sommeil. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le potentiel addictogène des benzodiazépines et concrètement, avec un usage aussi précoce et absolument non médicalement contrôlé, c'est problématique. Un petit mot sur les jeux vidéo et Internet, puisque c'est toujours un peu la grande question, et notamment l'usage des réseaux sociaux pour lesquels les parents sont parfois un peu inquiets et un peu démunis face à l'usage inconsidéré du smartphone devant lequel je suis sûre qu'un certain nombre de vous est juste en ce moment. Parmi les jeunes de 17 ans, c'est quand même minoritaire. 5 % on considère, jouent énormément en ligne par jour, surtout à des jeux de rôle en ligne. Ça va quand même de 5 à 10 heures par jour avec la désinsertion scolaire qui va avec. 80 % ont utilisé Internet sur les 7 derniers jours. Je vous dirais que ce chiffre m'étonne beaucoup, parce que 80, je trouve que ce n'est pas beaucoup. Et donc 1 sur 10, ce qui est quand même beaucoup, l'utilise plus de 10 heures par jour. Donc concrètement, c'est de la connexion permanente. Alors, un petit mot sur l'enquête ESCAPAD, dont on vient d'avoir les résultats cette année. Merci beaucoup. L'enquête ESCAPAD, c'est une enquête qui, je vous passe la signification de l'acronyme que j'ai oubliée entre-temps, c'est une enquête qui est réalisée annuellement lors de la journée d'appel de préparation à la défense. Ça doit être ça, le PAD, à la fin. Donc, on fait une enquête sur les consommations et sur les habitudes de vie des jeunes de 17 ans. Lors de cette journée, on leur fait passer un questionnaire anonyme. Et donc, on a eu les résultats pour les consommations psychoactives pour l'année 2017. Et donc, vous pouvez constater que toutes les courbes sont en baisse, que ce soit pour le tabac, pour l'alcool ou pour le cannabis. C'est la première année qu'on voit diminuer les consommations de manière massive. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes autour de l'usage de la cigarette électronique. On y reviendra en fin de matinée à travers la présentation du docteur Kinoani. Mais je ne pense pas dire de bêtises en disant qu'en fait, c'est un usage qui reste marginal et pas du tout l'inquiétude globale qu'on peut avoir et qui transparaît dans les messages de santé publique. Je terminerai sur une petite diapositive sur les femmes et les addictions puisqu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Donc, parlons-en. Les problématiques des addictions chez les femmes sont particulières puisque c'est souvent des usages qui sont encore plus stigmatisés quasiment qu'en population masculine. Les femmes sont minoritaires en termes de santé publique quand on regarde le nombre d'usagers et pourtant, elles existent. Mais elles souffrent d'une image stigmatisante parce qu'on se dit « Non, une femme, elle ne peut pas boire. Une femme, elle ne peut pas faire usage de cocaïne ou d'héroïne. Ce n'est pas possible. » Donc, nous, à la fois, on projette cette idée que l'usage est moins répandu beaucoup chez les femmes et les femmes, elles-mêmes, portent le poids de se dire « Non, je ne peux pas en parler parce que c'est trop honteux. » Alors, le tabagisme féminin inquiétait à un moment donné parce qu'il y avait vraiment eu une hausse en termes de consommation. On assiste actuellement plutôt à une baisse du tabagisme chez les femmes. Je vous ai mis les chiffres pendant la grossesse puisque chez les femmes, il y a aussi toutes les consommations autour de la périnatalité qui rentrent en ligne de compte. Et il y a toujours 17% des femmes enceintes au troisième trimestre de grossesse qui continuent d'avoir une consommation de tabac. C'est pareil, c'est un moment... C'est toujours très compliqué, cette question de la maternité et des consommations de substances puisque, de nouveau, on est dans une situation où, à la fois, c'est une période qui est très propice à l'arrêt des substances, une période qui est très propice à l'accompagnement en santé et pour autant où les femmes se sentent énormément stigmatisées et culpabilisées de leur consommation et ça commence avec la consommation de tabac. Il n'y a pas besoin d'attendre des consommations de substances psychoactives plus dures, on va dire, type héroïne. De même pour l'alcool, alors le débat, il n'est pas de discuter de la pertinence ou non de la recommandation zéro alcool pendant la grossesse, mais 32% des femmes enceintes continuent de boire pendant leur grossesse, dont 5%, et ça c'est plus embêtant, à plus de 2 verres par jour. Et ce qui est encore plus embêtant, c'est quand on s'intéresse au dépistage, enfin au repérage justement de cette consommation d'alcool dont les femmes enceintes ont pu bénéficier, on considère que 22% seulement ont été interrogées sur leur consommation d'alcool pendant leur grossesse et 69% ont reçu une information. Les informer, c'est bien, repérer ces consommations, c'est mieux pour pouvoir leur proposer un accompagnement adapté. Chez les femmes, les consommations de substances se retrouvent, peut-être pas trop pour le tabac, mais à partir de l'alcool, toujours à l'intersection de problématiques sociales. Et il paraît très important de se rappeler les circonstances des violences. On avait dit tout à l'heure que l'alcool était impliqué dans une grosse partie des violences, notamment dans le cadre familial, et notamment au moment de la grossesse, où c'est malheureusement des circonstances dans lesquelles les violences familiales sont en résurgence. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je sais bien que ce n'est pas forcément le sujet qui appelle des questions. Oui. A priori, il y a une baisse de la consommation de tabac, alcool, cannabis. On peut l'expliquer par quoi ? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Ce n'est pas franchement expliqué dans l'enquête, enfin de mémoire, vu que je l'ai lu rapidement pour faire la présentation. Il se peut qu'il y ait une prise de conscience quand même, parce qu'il y a de plus en plus de messages de santé publique quand même avisés des jeunes. Cela dit, ça ne date pas d'hier, et pour autant, c'est la première fois qu'on constate une baisse. Pour le tabac, ce n'est pas du tout corrélé à la cigarette électronique. Il y avait cette interrogation à un moment donné, mais ce n'est pas le cas. Je n'ai pas de réponse très précise à vous apporter. En fait, on vient juste d'avoir les résultats purement épidémiologiques, vraiment en comptable. Je pense que les essais d'explication et de voir en faisant peut-être des modèles de régression pour voir si ça peut être associé avec certaines mesures de santé publique ou autre, on les aura peut-être dans les mois qui viennent. Et là, les résultats sont parus, le mois dernier seulement. Mais c'est une excellente question. Je vais me noter dans un coin pour chercher parce qu'effectivement, c'est important de savoir pourquoi, ne serait-ce que pour savoir ce qui fonctionne ou pas en termes d'action de santé publique. Pas d'autres questions ? Ou commentaires ? Ça ne s'y prête pas forcément. Une fois qu'on a fait le tout, c'est un constat plus qu'autre chose, cette première présentation. Eh bien, s'il n'y a plus d'autres questions, on va passer sans plus attendre à la prochaine présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada